salam alaikum bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle on va essayer de continuer les cours du module de modérisation et simulation de troisième année au sein de l'institut d'architecture de CETIF donc on va essayer de faire quelques vidéos bien sûr en continuation avec les cours d'avant la rupture donc on va continuer avec sketchup qu'on a choisi bien sûr comme un logiciel de modélisation et on va essayer donc on va essayer de faire certaines vidéos bien sûr par thème donc on va essayer de faire en premier lieu une série de vidéos concernant les plugins les plus importants on va dire ou les plus performants et on va les diviser plutôt par thème ou voilà par thème donc par exemple on va essayer de faire quelques plugins concernant la 2D d'autres par exemple pour la sélection la sélection aussi très importantes dans sketchup donc quoi d'autre on peut aussi faire on va aussi faire des plugins de la de la modélisation 3d donc des formes 3d assez complexes et bien sûr peut-être d'autres plugins qu'on va voir au cours de ces vidéos donc comme on a dit on va commencer par quelques plugins bien sûr 2 qui travaillent la 2d plutôt donc un petit rappel donc pour installer un plugin je vais éteindre pour le moment voilà on va laisser juste le premier plugin sur lequel on va travailler donc pour rappeler un peu concernant l'installation des plugins donc on a dit dans les dernières versions bien sûr vous pouvez avoir dans la barre d'outils du menu principal la barre d'outils bien sûr pour connaître le nom d'une barre d'outils il suffit de la décrocher voilà on peut voir ici et là voilà donc on a le nom de l'outil ou du plugin donc donc comme on a dit dans la dans les dernières versions on peut avoir le ce comment dire cette commande bien sûr ou gestionnaire de commandes donc si on clique dessus bien sûr on a ce tableau qui s'affiche on a la possibilité et on a la possibilité de voir déjà des extensions installées mais aussi de les gérer en les installant en les désinstallant bien sûr on peut désinstaller par exemple une une commande sinon les mettre à jour si une mise à jour a été sorti bien sûr il faut être connecté à internet sinon on peut aussi installer une extension bien sûr en cliquant sur installer l'extension donc il vous donne le chemin bien sûr vous devez choisir le chemin dans lequel se trouvent vos plugins voilà donc dans ce répertoire bien sûr que je vous ai passé juste avant la rupture sinon même si on va voir d'autres plugins qui ne se trouvent pas dans cette liste donc vous pouvez les télécharger tout simplement je vous expliquer la dernière fois bon je vais quand même expliquer donc voilà donc on a vu le site que je vous ai donné la dernière fois donc c'est sketchucation il suffit juste d'avoir une inscription gratuite et vous pouvez accéder bien sûr à une multitude de plugins je sais pas des milliers ou des dizaines de milliers de plugins si ce n'est plus donc il suffit juste de taper le nom que vous désirez bien sûr les commandes en général sont en anglais donc il faut savoir faire une petite recherche en anglais pour avoir le nom de la commande ou de l'opération que vous désirez faire donc ici on a des plugins par défaut donc il suffit juste de télécharger il y a aussi la majorité des plugins ont une page d'aide on va dire voilà donc c'est des pages d'aide dans lesquelles vous avez des vidéos sinon sinon c'est des pages web dans lesquelles tout est expliqué bien sûr les pages sont en anglais je sais pas si on peut changer de langue mais sinon c'est assez facile à comprendre donc essayez de jeter un coup d'oeil donc voilà et pour télécharger vous cliquez seulement sur download et bien sûr vous le mettez dans le répertoire qu'on a vu à chaque fois bien sûr vous vous installez donc voilà puisque j'ai installé la majorité des plugins mais quand même on va essayer de par exemple celui-ci voilà donc le plugin des fois le plugin sort directement quand vous voyez la barre d'outils ici sinon il y a des messages de comment dire des messages de confirmation juste il suffit juste de cliquer sur sur ok donc sinon la deuxième méthode bien sûr c'est de aller à voilà donc préférence la version 2020 donc donc on va changer de version là c'est la version 2015 bien sûr pour ceux qui ont une version antécédente donc préférence voilà donc là on a plusieurs volets parmi lesquels extension donc il suffit de cliquer sur installer plugin voilà donc installer extension plugin et on choisit aussi un plugin à installer donc faites juste attention à la compatibilité des plugins des fois il vous écrit des versions avec lesquelles il marche voilà donc ici par exemple ce plugin il marche avec les versions en 2016 est supérieure donc donc si je l'installe avec la version 2015 sûrement qu'il ne marchera pas donc voilà mais sinon dans les versions par exemple la version 2020 clique directement sur l'icône d'installation de plugins donc voilà ceci dit il y a aussi une autre méthode mais que je préfère je préfère ne pas utiliser c'est bien sûr dans laquelle on copie carrément les plugins dans des du répertoire qu'on a et de les copier dans un fichier système fichier système attenant à SketchUp donc il faudra juste voir le chemin dans lequel les plugins sont installés donc on copie directement les plugins et on les met dans ce répertoire mais je préfère ne pas utiliser cette méthode il faudra peut-être plutôt passer par les méthodes classiques et voilà donc sinon pour l'installation pour le téléchargement de plugins on a dit que on a parlé du site Sketchucation sinon il y a aussi une banque de données voilà donc on peut y accéder à partir de SketchUp donc collection d'extensions ou en anglais on va voir c'est voilà donc extension warehouse c'est pour télécharger comme on l'a dit les plugins et il y a aussi get model ou model warehouse c'est pour télécharger des modèles des éléments en 3D des plans par exemple des villas en 3D ou autre équipement donc on va voir là aussi il faut il faut s'enregistrer donc c'est aussi gratuit et bien sûr il faut être connecté voilà donc là aussi on peut juste cliquer sur faire une petite recherche bien sûr on peut aussi classifier par catégorie c'est assez pratique bien sûr pour ne pas avoir tous les plugins en même temps voilà donc il suffit de faire une petite recherche de savoir ce qu'on est en train de faire on peut voir ici les développeurs les plus importants de Sketchup avec le temps vous allez voir que il y en a vraiment qui sont actifs et qui font beaucoup de travail donc en tout l'écran on revient maintenant à cette série de plugins donc comme on a dit on va commencer par les plugins concernant la 2D on a vu que Sketchup bon bien sûr il y a des outils de dessin en 2D mais quand même ils sont assez restreints donc des fois ils sont restreints mais 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 pas que pour cette raison donc il y a aussi des plugins qui vraiment qui qui nous aident vraiment à concevoir ou à dessiner des choses que que la version classique ou plutôt les outils classiques ne le permettent pas donc par exemple le fait de dessiner dans Sketchup quand on dessine bien sûr les objets sont dessinés sur le plan xy bien sûr la hauteur est de 0 si on veut dessiner bien sûr pour avoir un élément en hauteur donc c'est clair qu'il faudra le déplacer bien sûr en hauteur donc là on peut avoir par exemple ce plugin nous permet de le dessiner bien sûr à une hauteur précise on peut faire entrer la hauteur par le clavier directement là par exemple c2 sinon on peut aussi aller sur l'axe z et de choisir bien sûr on peut aussi entrer des valeurs négatives donc là par exemple comme on a dit donc 2 mais bien sûr il faudra utiliser la palette d'outils les outils de dessin bien sûr attenant à cet outil j'imagine que si on revient à l'outil classique bien sûr il sera toujours mis sur le point 0,0 donc on revient à notre outil et on va essayer de décider voilà donc on peut voir que l'élément est placé sur l'axe plus 2 donc on va faire par exemple moins 5 là on va décider par exemple là on a l'impression que les deux éléments sont sur le même point euh sont sur le même plan mais sinon voilà donc là c'est moins 5 bien sûr l'axe zers c'est l'axe 0,0 donc c'est assez pratique on va revenir à une hauteur de 10 bien sûr voilà donc là c'est plus 5 euh pour le rectangle là aussi par exemple on peut ne marquer que les deux types de rectangle voilà dans Sketchup bien sûr il crée directement on va supprimer voilà donc là on a le rectangle bien sûr avec la surface même pour la deuxième méthode quelle que soit l'orientation donc on a une surface donc on a une surface avec notre rectangle bien sûr il faudra supprimer cette surface si on veut avoir que le rectangle tout seul donc avec la l'outil rectangle 2D rectangle 2D rectangle plutôt de de l'outil avec lequel on est en train de travailler donc bien sûr il utilise la deuxième méthode donc c'est l'orientation de la première arête et sa longueur aussi bien sûr et par exemple si on montre 15 voilà donc donc là on a directement notre rectangle bien sûr qui est vide voilà tandis que on a dit pour la première méthode donc on a toujours une surface avec donc rectangle et vous remarquerez que le rectangle bien sûr se place toujours sur le plan plus 5 donc si vous désirez revenir à l'axe 00 donc il faudra cliquer dessus ou sinon entrer la valeur 0 là aussi c'est 2D manubée donc il suffit de faire passer bien sûr ça vous le savez normalement de faire passer sur l'un des icônes pour connaître son nom bien sûr il ressemble bien sûr à l'outil même 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 aussi on n'a pas la différence on tape les deux voilà c'est toujours l'histoire de la surface à l'intérieur de la surface de la courbe fermée si on a deux courbes ouvertes donc peut-être on n'a pas très grande différence on remarque que courbe créée avec l'outil 2D donc est plus comment dire plus organique plus donc là on peut voir que les deux parties ici ou plutôt la courbe est formée de plusieurs segments alors que là elle est encore plus naturelle quoi d'autre donc ici pour l'arc on va changer un peu entre 5 donc pour l'arc là aussi il y a plusieurs méthodes de dessin la première méthode c'est 2D arc tout simplement plutôt non donc là il y a une seule une seule valeur à part voilà si on clique sur bien sûr chaque plugin essaye toujours de lire ce qui est en train en bas dans la barre d'état ce qu'on appelle la barre d'état donc il y a toujours des informations ou sinon des options ou sous-options qui vous permettent de basculer ou de changer de méthode de travail comme on va voir par exemple ici donc pour basculer on clique sur contrôle donc la première méthode c'est on a deux points et on va dire le diamètre voilà donc le centre il change en fonction de du diamètre alors que pour la deuxième méthode on a basculé vers le centre en premier lieu le deuxième point et bien sûr c'est le rayon et un troisième point bien sûr pour avoir un an il est écrit aussi que pour avoir des angles supérieurs à 180 il faudra cliquer sur alt donc il suffira juste de lire ce qui est écrit voilà voilà et bien sûr tous les objets sont placés sur l'axe sur le plan plutôt plus 5 le cercle donc la première méthode c'est un centre bien sûr le centre plutôt et un diamètre on peut bien sûr taper la valeur ça c'est c'est clair sinon la même chose on peut cliquer sur contrôle et on a un cercle avec trois points donc là par exemple si on désire avoir un cercle qui passe par les trois centres donc il faudra choisir ces trois points voilà donc en cliquant sur contrôle en revient la première méthode en cliquant sur alt donc c'est une troisième méthode c'est de travailler avec deux points bien sûr appartenant à la circonférence du cercle donc ce qu'il appelle ce qu'il appelle deux points diamètre voilà on passe bien sûr on peut voir que on a parlé de la segmentation du cercle et de son interprétation donc je ne vais pas revenir à ce point donc juste pour rendre ce cercle encore plus on va dire plus arrondi donc je peux rajouter le nombre de segments bien sûr pour voir la différence entre les deux cercles là c'est pour les polygones donc un polygone j'imagine que c'est ça va être en relation avec le cercle donc il y a toujours le polygone qui va être inséré dans dans un cercle voilà on va le dessiner à l'extérieur sinon on va faire voilà donc là le polygone est inscrit dans dans un cercle dans lequel le diamètre bien sûr a été établi par vous-même voilà par exemple voilà donc la même chose pour avoir la deuxième méthode c'est pour trois points sur un polygone inscrit dans un cercle et la même chose pour le alt voilà maintenant pour changer le nombre de segments on peut voir ici voilà donc là c'est le nombre de bien sûr chaque plugin normalement a une aide là par exemple on peut cliquer dessus des fois elle est installée avec le plugin donc il s'ouvre directement sinon elle s'ouvre dans une page bien sûr web mais là je crois qu'elle est installée avec le plugin je crois voilà peu importe donc n'importe quel outil que vous désirez voir donc vous pouvez cliquer dessus donc là pour le changement de de un an voilà donc là pour le changement du nombre de 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 segments ou de côté donc il faudra entrer là le x c'est le nombre de segments que vous désirez avoir et le s bien sûr vous rajoutez un s donc si je veux avoir un pentagone par exemple il faut un pentagone donc il y a 5 côtés donc j'écris 5 et s voilà donc je change deux fois 6 s voilà donc pour les polygones et bien sûr on peut toujours changer directement à l'intérieur de du tableau info sur l'entité donc voilà polygones maintenant ici donc c'est là c'est un créateur de face donc il suffit de cliquer dessus et de cliquer à l'intérieur d'une intersection ou d'une phase donc là par exemple ou ici voilà donc il faudra juste zoomer sur l'objet sinon pour la troisième bien sûr pour la prochaine extension bien sûr c'est des hachures bon souvent à vous bien sûr une palette de tâchures il faudra juste choisir il faut faire attention à l'échelle parce que là je crois que j'ai dessiné avec une échelle très grande voilà donc essayer de voir donc pour changer on clique sur voilà c'est cliquer tout à l'heure donc pour changer on va changer la texture je ne sais pas pourquoi pour cette texture on va changer voilà donc il faudra zoomer dessus et bien sûr on pourra changer la texture ici voilà voilà édition change édition voilà donc on peut changer la taille l'opacité plein de paramètres et on peut sauvegarder la nouvelle texture bien sûr dans un nouveau dans un nouveau répertoire donc là aussi sinon on peut copier des textures plutôt des hachures et les coller directement dans le répertoire suivant voilà donc il suffira de copier le lien et de le coller dans l'explorateur du pc et les extensions sont en jpeg donc c'est assez facile à faire pour la majorité des gens voilà on pourra changer la texture voilà les textures voilà donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo bien sûr on n'a pas terminé avec le plugin vu l'introduction qu'on a fait au début de la vidéo donc ce n'est pas grave on va continuer avec le reste des commandes dans la prochaine vidéo bien sûr on verra aussi d'autres plugins bien sûr on continuera toujours dans les plugins qui travaillent plus la 2D et on va avancer au fur et à mesure merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo